Alors bonsoir à toutes, bonsoir Claire, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre conférence intitulée « Femmes, retrouver l'unité et rayonner ». Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du Rassaut et je vais animer ce webinaire ce soir. J'ai la chance d'accueillir pour cette conférence Claire de Saint-Lagé. Rebonsoir Claire. Rebonsoir à chacune. Nous voulions parler ce soir avec Claire des femmes et aux femmes. Nous sommes actuellement dans une période bien chargée. Pour beaucoup, nous bouclons les derniers dossiers dans notre travail avant les congés. Nous venons de sortir de l'essoreuse du mois de juin et de ses multiples activités, de la clôture de nos différents engagements, d'examens ou de concours pour les unes, de fin d'année scolaire et de son lot de spectacles pour enfants, de parcours sup, de bouclages, de valises et de sacs de camp pour les autres. Bref, nous sortons peut-être un peu vidés de cette année scolaire qui s'achève. C'est aussi peut-être un bon moment pour se poser, pour prendre du temps pour soi. C'est sans doute le bon moment pour répondre à l'invitation de Claire d'explorer ce qu'est être femme. Alors j'espère que vous nous entendez toutes bien. Claire, j'espère que ça ne saute plus. C'est bon ? Ok, super. Alors, en observant notre société, nous constatons qu'elle valorise principalement des modèles de réussite et d'épanouissement reposant sur les cas du masculin. Dans ce contexte, beaucoup de femmes se sentent écartelées tenant de remplir tous les rôles et de répondre aux attentes de leur environnement sans connaître leurs désirs profonds. Et si, au contraire, le féminin était une ressource essentielle. Les émotions, le désir, la réceptivité, l'intuition, l'intériorité, l'intelligence du lien, mais aussi le lien au corps féminin, le cycle, la capacité à laisser passer la vie. Toutes ces ressources participent de la puissance du féminin. Et si, nous femmes, étions invitées à nous réconcilier avec notre féminin pour une vie plus harmonieuse. Alors, nous allons pouvoir écouter Claire dans quelques instants sur ce sujet. Claire, vous avez 36 ans, vous êtes la fondatrice d'Icha Formation. Vous proposez des formations afin d'accompagner les femmes et les jeunes filles, notamment à travers le parcours Graine de Femmes dans leur épanouissement. Donc, retrouver l'unité, rayonner et transmettre la joie d'être femme. Vous êtes l'auteur de La Voix de l'Amoureuse aux éditions Artège, qui est paru en 2017, de Comme des colonnes sculptées que je n'ai pas, donc je ne vais pas pouvoir le montrer. Voilà, magnifique. Et de Devenir Femmes aux éditions MAM, qui est paru il y a quelques mois à peine. Et vous avez été guide et chef-tel chez les guides et scouts d'Europe pendant plusieurs années. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Claire. Alors, vos micros sont éteints, mais vous avez tout à fait la possibilité de poser vos questions via deux petits boutons. Il y a le bouton questions et réponses, si vous voulez, ou le bouton discussion. Les deux fonctionnent. Et puis, voilà, Claire se prêtera au jeu des questions et réponses à l'issue de la conférence. Voilà, j'animerai ce petit jeu de questions et réponses. Sachez également que nous proposerons un replay de cette conférence. Donc, je pense notamment, je sais que vous êtes un certain nombre de chef-tel de groupe, commissaire, chef-tel de feu, etc. Voilà, cette conférence peut être aussi un très bon support pour vos petites aînés et vos chef-tel dans leur formation humaine. Voilà, j'ai terminé. Claire, la parole est à vous. Merci Delphine. Merci pour votre invitation et votre confiance. Bonsoir à chacune. Alors, je ne vous vois pas, donc ça va être un exercice un peu nouveau pour moi de parler comme ça devant mon écran sans visage. J'espère vraiment que quelque chose va traverser l'écran. Et effectivement, c'est une joie de retrouver pour le RASSO, puisque j'ai été effectivement guide d'Europe pendant cinq ans. Enfin, CP aussi. Et j'ai été chef d'abord assistante depuis cinq ans aussi. Donc, j'ai été quasiment autant côté chef que côté guide. Et j'ai beaucoup aimé. Et je pense que mon goût de de la transmission logique, d'accompagner, de faire grandir était déjà née, voilà, a été vraiment révélée aussi grâce au schisme. Et comme j'allais dire, mon métier, enfin les métiers que j'exerce aujourd'hui, c'est pas que ça existait quand j'étais guide. Donc, je trouve que c'est un joli clin d'œil. Et quant au sujet de la conférence de ce soir, retrouver l'unité et rayonner, en fait, c'est la tagline de la session que j'organise pour les femmes qui durent quatre jours, qui sont en fait vraiment, voilà, une expérience de réconciliation avec soi, réconciliation avec le fait d'être femme, réconciliation avec aussi sa singularité pour retrouver cet élan dans nos vies de femmes, être aussi, j'aime bien dire, des femmes de désir et non pas des femmes d'injonction et de pression, ce qui est un peu aujourd'hui le, enfin, on a beau avoir le sentiment d'être des femmes libérées finalement à d'anciens enchaînements, se sont substituées de nouveaux. J'aime bien rappeler qu'on porte certes plus de corsets comme portaient nos arrières-grands-mères, mais il faut faire une taille 34 sur la plage, donc on a des corsets psychologiques. Donc finalement, je sais pas si on est beaucoup plus libre, c'est toujours un défi intime et assez personnel, la liberté. Et donc ce soir, je vais essayer l'espace d'une soirée de peut-être transmettre quelques clés, voilà, un chemin, l'unité c'est un chemin de vie et c'est quelque chose qu'on met en œuvre toute notre vie et c'est pas parce que moi je suis du côté de la caméra, de la transmission, finie pour moi, je pense que c'est la beauté aussi et je pense que c'est la beauté de la pédagogie guide et scout, c'est qu'on grandit aussi en accompagnant et nous-mêmes, voilà, on s'approfondit en faisant grandir d'autres et ça je pense que c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit, quels que soient nos métiers, nos rôles de mère, de voilà, enfin, tous les espaces de vie dans la transmission, voilà. Et ensuite, peut-être une petite précision, je vais essayer d'aborder plusieurs thèmes parce que dans l'idée de retrouver l'unité rayonnée, il y a vraiment retrouvé ce lien tête-cœur-corps et donc cette unification de notre être, mais disons que chaque thème en lui-même pourrait durer toute une conférence. Donc je vais essayer dans l'espace qui nous est offert d'ouvrir un peu chaque tiroir, c'est déjà ce que je fais vivre souvent dans mes formations, mais j'invite vraiment à les creuser, alors on peut creuser par les lectures et Delphine très gentiment a mentionné les livres que l'on a écrits. Pour toutes celles qui sont d'ailleurs engagées dans la pédagogie des scouts, le livre Devenir Femme, au-delà du contenu, il y a aussi plein d'exercices, de petits rituels, de petits retours à soi qui sont proposés, donc ça peut être aussi un livre qui peut donner des pratiques et concrètes de petites choses à faire vivre aux plus jeunes qu'on accompagne, mais en plus nous on a des retours de maman et de psy et de thérapeute qui apprennent sur le fait que même pour elle, le livre, même à l'âge adulte, que le livre a encore ses petits trésors à révéler, mais au-delà de ça, si je précise le fait que le temps de la soirée va être un peu court, c'est que ce que j'essaie de faire vivre dans mes sessions et mes formations, c'est une expérience qui engage tout l'être, donc on passe beaucoup par le corps, par la créativité, je travaille avec des arts thérapeutes notamment, et ça c'est très important parce qu'en France, on a une qualité d'être, d'avoir beaucoup de formations intellectuelles, de beaucoup transmettre j'allais dire au niveau cérébral, et donc c'est super, c'est une richesse, mais parfois ça peut aussi être bloqué là-haut, vraiment s'assurer et ça prend du temps, c'est Thiel Zoom qui disait déjà ça dans son carnet, je comprends actuellement, mais je sens qu'il me faut du temps pour que ça descende et que ça se fasse cher et sans, et en fait le chemin d'unité c'est vraiment ça, c'est de, on peut avoir des intuitions, des prises de conscience, voilà, de ce que ça veut dire pour nous être une femme, de ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour trouver notre équilibre dans nos vies de femmes, et en même temps ça prend du temps pour que ça s'incarne et que ça s'enracine, donc peut-être que ce que je vais livrer ce soir, ben ça va éclore dans le temps, il y a des, enfin voilà, j'aime bien dire qu'il faut laisser infuser, c'est vraiment comme une bonne tisane, il faut prendre le temps que ça infuse, et c'est très bien parce que c'est l'heure de la tisane, la 9h10, il fait un peu chaud, alors je vais revenir à mon propos sur l'unité versus l'éclatement, donc Delphine vous avez très bien mentionné, ce que j'ai tendance à dire c'est qu'aujourd'hui on est dans une société de l'éclatement, c'est très compliqué de répondre à la question de qui je suis dans notre monde, déjà parce qu'on est dans une société de l'éclatement, du morcellement des rôles et des fonctions, vous verrez quand on se présente, on a tendance à se présenter avec nos casquettes, je suis, j'ai tel âge, j'ai telle fonction, j'ai tel métier, j'ai tel statut social, j'ai tel rôle matrimonial, donc on est déjà en train de présenter notre vie en petits morceaux, comme si on était des produits à monter et démonter avec, voilà, des petites combinaisons, et puis on est dans une société de l'éclatement au sens du divertissement, donc aujourd'hui il s'agit de s'éclater au sens, au sens, voilà, au sens figuré, c'est-à-dire de vivre des jouissances, et on voit bien que les réseaux sociaux vont encourager ça, j'aime bien dire que dans les réseaux sociaux, vous voyez que des gens qui vous envoient des petites vidéos d'eux en train de danser, ou de leur super plan de vacances, il y a vraiment cette idée qu'il faut s'éclater, qu'il faut avoir une vie géniale, mais finalement ce terme d'éclatement, ça dit bien, je trouve qu'il est assez révélateur, il dit bien un peu ce morcellement, et on a un petit outil aussi qui nous met dans l'éclatement permanent, c'est ce petit outil-là, le smartphone, moi j'en ai un vieux, comme vous pouvez voir, parce que c'est un outil qui, ça peut être très utile, c'est un outil de communication, c'est un outil de mise en lien, et je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut mettre de côté les innovations, mais je pense qu'il faut apprendre à les utiliser, et effectivement avec un smartphone, tout est fait pour que notre attention ne dure que quelques secondes, et qu'on soit toujours mobilisé par quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, et donc l'idée de revenir à l'intérieur, de se rentrer, est très compliquée, et en plus la génération des jeunes qu'on voit venir, et notamment ils ont grandi avec ça, c'est-à-dire que nous, nos générations de femmes adultes, on n'a pas grandi avec des smartphones, moi je pense que j'ai eu un téléphone portable à 17 ans, et c'était clairement pas un smartphone, donc on n'avait pas ça en fait, plus jeune, et donc on a appris à s'en servir, mais quand on a grandi avec ça, ça formate aussi la capacité d'attention, la capacité de réaction, et ça, ça impacte beaucoup la manière dont on se définit, voilà. Et dans tout ça, cet aspect d'éclatement fait qu'on attend beaucoup des réponses de l'extérieur, on est beaucoup à l'extérieur de nous-mêmes, on attend un peu la définition de ce que nous sommes par l'école, la société, mon patron, mon mari, Emmanuel Macron, n'importe quoi, mais vous voyez, on attend beaucoup que ce soit l'extérieur qui nous dise qui on est, et puis quelque part, les réseaux sociaux, plus j'ai de likes, plus j'existe, plus j'ai de commentaires, plus ça veut dire que j'ai de la valeur, et on répond beaucoup à des attentes et à des définitions extérieures. Or, ça va être renforcé en plus dans nos vies de femmes, et je vais préciser pourquoi derrière, et ça peut nous être très compliqué de revenir à, mais au fond, qui je suis. D'ailleurs, moi, un des exemples d'éclatement, ça met sous l'angle de notre CV, âge, fonction, on se présente toujours sous l'angle de trois désirs de notre vie. Tiens, quels sont trois désirs qui sont importants pour moi dans ma vie ? Peut-être deux qui ont déjà été accomplis, et un qui est en chemin, parce que le désir, le lieu de nos désirs profonds, et je reviendrai sur ça, ça a beaucoup plus attrait à qui nous sommes profondément et à notre identité que les rôles qu'on habite, et parfois les rôles viennent même étouffer ce lieu du désir. Il y a un très joli livre que je recommande, c'est le livre de Daniel Flammenbaum, pour celles qui ne connaissent pas Femmes désirées, Femmes désirantes. Daniel Flammenbaum, c'est une gynécologue qui était d'origine juive, donc qui est aujourd'hui, je pense qu'elle a plus de 75 ans, et qui a été marquée par l'histoire de sa famille qui a été déportée, et qui expliquait déjà qu'elle avait vraiment pris conscience, même si elle fait partie de la génération 68, génération Femmes libérée, que finalement la libération ne se décrète pas par l'extérieur, ce n'est pas parce que politiquement, socialement, il y a plus de choix, que les femmes peuvent et travailler, et prendre leur place dans la société, et fonder une famille, en gros habiter beaucoup d'espaces, et qu'elles sont pour autant plus libres, parce que la libération est intime. Donc ce n'est pas forcément parce que je n'ai plus d'options que je suis libre. Quelque part, il faut d'abord pouvoir apprendre à choisir, et ça c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas toujours, et je reviendrai sur ça, sur la compréhension de nos désirs profonds, et sur le fait de se relier à ces désirs profonds. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est à un moment de notre vie où, en apparence, la femme est libérée, qu'elle est profondément libre et intimement. Et ce n'est pas qu'une question actuelle, ni une question de société, puisque finalement, je pense que même dans l'histoire, il y a eu très peu d'êtres libres. Il y a eu peut-être des grands artistes, des grands saints, des grandes figures qui ont été profondément libres dans leur destin, mais ce n'est pas forcément la contingence historique qui fait qu'on est libre. La liberté, c'est vraiment une expérience intime et intérieure, et on aurait tort de croire qu'il est bon. Enfin, moi, je crois profondément qu'il est bon qu'il y ait eu des mouvements féministes, que notamment tout le mouvement des suffragettes à la fin du XIXe, début du XXe siècle, que la femme puisse prendre part dans la société civile et civique. Voilà, et je crois profondément que le féminisme a un sens quand on voit qu'il y a des pays où les droits des femmes sont encore bafoués, notamment des pays où on pratique encore l'excision sur des petites filles, ou des pays où les petites filles ne peuvent même pas être scolarisées. Donc, j'allais dire, le féminisme, ce n'est pas un sujet arrangé dans un fond de tiroir. Il y a quand même quelque chose de vertueux dans ce chemin de rendre visible la femme. Néanmoins, il y a un féminisme aujourd'hui qui n'est pas forcément féminin. Moi, j'aime bien... C'est un féminisme qui est très masculin et qui singe les codes du masculin et qui se définit soit dans l'opposition à l'homme, soit exclusivement dans la lutte et dans le combat. Et donc, pas forcément dans le « avec », dans l'alliance, dans aussi la reconnaissance que c'est profondément bon et un cadeau d'être une femme. On a beaucoup l'impression que dans le féminisme actuel, c'est comme si l'être femme était un handicap et qu'il fallait qu'on prouve qu'on ait la même capacité que les hommes. Et qu'en plus, il fallait se battre pour les 20% de salaire. On voit bien qu'il y a un phénomène un peu d'intériorisation pour les femmes d'une forme d'infériorité, quoi. Comme si on était convaincu que notre légitimité, notre rayonnement en tant que femme, c'est quelque chose qu'on devait prouver, au lieu de vraiment s'appuyer sur des ressources intérieures. Moi, il y a une femme qui m'inspire beaucoup et qui est un peu un de mes sourds, l'écrivain Christiane Saint-Ger, pour celles qui connaissent. Et pourtant, c'était une femme de son époque. Elle est morte en 64 ans, donc toute la période du féminisme des années 70. Mais elle disait qu'aujourd'hui, elle disait que même à son époque, elle faisait un pas de côté par rapport au féminisme qu'on lui proposait parce que c'était un féminisme qui s'était coupé de tout ce qui était de l'ordre du féminin profond, de cette dimension sacrée du féminin, de ce souffle féminin qui a vraiment porté et touché de nombreuses sociétés, d'un féminin qui avait quand même attrait au divin, dans beaucoup de cultures, et dont on s'est coupé aujourd'hui, et avec lequel on a du mal à renouer. Donc je vais essayer de revenir sur ça. Mais je pense que ça peut expliquer aussi pourquoi aujourd'hui, alors qu'en soi, on a plein d'options et on pourrait se croire libre, on n'a jamais vu autant de burn-out, notamment de burn-out maternel. C'est qu'on n'a pas intégré pour nous-mêmes, que c'était un cadeau d'être une femme, qu'on avait toutes les ressources intérieures et que c'était à nous de vraiment construire cet équilibre. Pas à peu. L'unité, c'est important peut-être de le définir, c'est que l'unité, c'est l'idée de faire alliance avec toutes les dimensions de notre être. C'est de ne plus se vivre dans l'opposition. Peut-être de ne plus opposer aussi nos... Donc le féminin et le maternel, la femme dans la société et la femme comme épouse et mère, la femme érotique, afféamante, avec la femme mère ou la femme respectable et convaincante dans le cadre de son travail. On a tendance aussi à un peu opposer nous-mêmes plein de facettes de nos vies de femmes et puis d'accueillir pleinement ce que l'on est avec nos ombres et nos lumières, c'est-à-dire d'arrêter d'être en lutte avec... Enfin, chez beaucoup de femmes, ce que je vois, c'est qu'on se donne le sentiment de pouvoir souffler, s'arrêter, se réjouir de ce que l'on est que quand on a atteint un certain degré de perfection, souvent impossible, qu'on s'est fixé nous-mêmes. Et donc ça, ça rajoute une espèce de pression très insidieuse parce qu'on pourrait croire que la société en est responsable, mais en fait, on en est nous-mêmes responsables. On ne s'accorde pas beaucoup de répit, en fait. Et on va essayer de voir comment... Voilà, d'où ça vient tout ça. Donc voilà, plein de défis. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme aujourd'hui dans notre société ? Qu'est-ce que ça veut dire être libre ? Qu'est-ce que ça veut dire faire l'unité ? Et peut-être un dernier point qui pour moi est essentiel, c'est la question de l'alliance. Donc le thème de l'alliance, c'est un thème qui traverse beaucoup de mes livres et de mes conférences. Le féminisme, je crois, c'est un féminisme de l'alliance, c'est-à-dire de l'alliance du masculin et du féminin, l'alliance de l'homme et de la femme, de l'alliance intérieure pour la femme entre toutes ses dimensions. Et que l'alliance, ce n'est pas seulement la complémentarité. Moi, j'ai un peu du mal avec cette notion de complémentarité, non pas qu'elle ne soit pas intéressante, mais c'est que parfois, on a le sentiment que si on dit, par exemple, l'homme et la femme sont complémentaires, ou telle personne, dans le cadre de mon travail, je suis complémentaire de mon binôme, eh bien, on a un peu l'impression qu'on est des légaux, qu'on s'emboîte, et puis qu'une fois qu'on est emboîté, c'est parti, comme en l'an 40. Alors que l'alliance, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est une nuance. Et donc, le sujet, ce n'est pas tellement qu'on s'emboîte, mais qu'on apprenne, en fait, à être dans le mouvement, dans le dialogue avec l'autre. Et c'est pareil pour l'alliance intérieure, c'est un perpétuel mouvement, en fait, entre les dimensions de notre être. Et donc, ce n'est pas juste un moment, place, on a trouvé l'équilibre, c'est parti pour toute la fin de notre vie. C'est vraiment comment on va apprendre à danser intérieurement. Et c'est un vrai défi. Ce n'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose de beau. C'est un peu comme la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est jamais linéaire. Ce n'est jamais acquis. C'est quelque chose qui nous met sans cesse en mouvement, qui nous oblige à dire des oui à l'inconnu, qui nous oblige à avancer sur des chemins qu'on ne connaît pas toujours, mais qui est aussi une source de joie profonde, source de découverte profonde. Et donc, l'alliance, c'est vraiment le défi de notre époque. On est dans une époque d'opposition, d'anathème, de clan, de concurrence victimaire. Je ne reviendrai pas sur le contexte actuel. Et donc, peut-être que nous, en tant que femmes, ce qu'on pourrait apporter au monde, c'est comment recréer du lien, comment faire alliance, comment recréer le dialogue, comment faire dialoguer les femmes entre elles, comment faire dialoguer les femmes avec les hommes, comment faire dialoguer toutes les composantes de nos vies de femmes. Alors, sur ce que ça veut dire être femme et la transmission du féminin. Ça, ça va être ma deuxième. Je vais donner quelques éléments, mais je ne vais pas en... parce qu'il se trouve que Claire Roussin, avec qui je travaille, donne une conférence au mois d'octobre, Delphine, si je ne dis pas de bêtises, sur ce thème. C'est la responsable de la pédagogie grande de femmes que j'ai créée. Donc, c'est la nouvelle responsable. Et elle va venir donner une conférence sur l'adolescence et le fait de se donner une femme à l'adolescence. Donc, je vais donner quelques petits éléments parce que je pense qu'entendre femme, c'est important pour nous. Mais si vous avez envie d'approfondir ce volet-là, je vous invite à suivre cette conférence qui aura lieu au mois d'octobre. Et donc, être femme, c'est une expérience qui est incarnée et qui se vit plus qu'elle ne se pense. Si je demandais à chacune de vous, là, derrière la caméra, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être une femme, peut-être que j'aurais plein de définitions différentes. Et tant mieux. parce qu'on peut figer sur le papier, c'est quelque chose, disons que le fait d'être Simone de Beauvoir, elle disait, on ne naît pas femme, on le devient. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer Simone de Beauvoir, mais je pense qu'elle avait raison que c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la nature. On va naître avec un sexe féminin, avec des chromosomes X et X. On va naître avec des hormones, enfin voilà, on va avoir des hormones féminines, on va avoir toute une physiologie féminine, mais pour autant, c'est aussi quelque chose de culturel, c'est-à-dire que la manière dont on va se construire en tant que femme va être très impactée par notre contexte historique, culturel, familial, géographique, religieux, l'éducation, donc cette part de transmission familiale qu'on aura reçue. Et puis un troisième bon moment, c'est ce qu'on va construire dans nos chemins de femme. Donc qui l'on est en tant que femme, l'expérience d'être femme, elle va se vivre sur plein de plans et cette expérience d'être femme, elle se, comment dire, elle se, c'est quelque chose qui est assez mystérieux même à nous-mêmes en tant que femmes. Voilà, c'est pas que mystérieux aux hommes, je pense que même pour nous en tant que femmes, c'est un peu mystérieux, cette réalité du fait d'être femme, cette cyclicité de nos corps pendant 40 ans de notre vie où on vit un cycle, cette possibilité de mettre des enfants au monde, il y a plein de choses qui nous échappent, cette hyper intuition qu'on peut avoir, cette capacité à se relier à l'invisible, toutes ces émotions qui varient, je crois que même pour les femmes, le fait d'être femme est un mystère et ça c'est bon et c'est beau et ce qui symbolise le mieux cette part de mystère c'est le sexe féminin. Si on regarde le sexe féminin, il est à la fois puissant et mystérieux. Il est mystérieux parce qu'il ne se voit pas, nous, même si on se baisse et encore il faut être très souple, alors je vais y faire un, ça m'amuse, je vais vous montrer le petit dessin qui illustre dans Devenir femme le chapitre Mon sexe, il est un peu humoristique, l'illustratrice a dessiné une jeune fille qui regarde sous ses jupes, ça fait beaucoup rire mes nièces qui n'ont pas du tout l'âge de devenir femme mais ça très drôle, elles me disent que c'est leur image préférée parce qu'elle a perdu sa culotte. Mais cette image elle est assez amusante, elle dit bien qu'autant les hommes tous les jours quand ils vont aux toilettes ou quand ils prennent leur douche qu'ils voient leur sexe, autant nous, il faut qu'on prenne un petit miroir, il faut un peu de souplesse et même le vagin en tant que tel, on ne le voit pas, on ne peut que l'éprouver, le ressentir, on va sentir des sécheresses ou de l'humidité, on peut éventuellement explorer avec un doigt ou on peut ressentir la présence dans l'union conjugale du sexe de l'homme mais c'est quelque chose qu'on va ressentir plus qu'on ne va le voir donc il y a une part de mystère et d'ailleurs beaucoup de femmes ont du beaucoup de mal à se représenter cette zone de leur corps et c'est quand même important et en même temps c'est une zone qui est extrêmement puissante puisque voilà, c'est ce lieu où on peut laisser passer la vie voilà, l'enfant va passer par ce lieu du sexe féminin tous les mois on va mystérieusement vivre ces pertes des règles et puis de la glaire cervicale donc il y a vraiment cet aspect à la fois de puissance et de mystère dans ce sexe féminin et j'aime ça c'est mon amie Hélène Dumont qui est sexothérapeute qui le précise elle dit ben voilà dans les cultures anciennes le sexe féminin c'était vraiment quelque chose qui représentait un porte-bonheur d'ailleurs les femmes ou les hommes pouvaient porter des petites vulves sous forme de bijoux parce que c'était symbole de fécondité de divinité et donc le sexe féminin a toujours représenté quelque chose d'assez complexe par ailleurs le sexe féminin il représente aussi ces deux réalités de nos vies de femmes c'est-à-dire la dimension du féminin et du maternel on vit dans un même espace de notre corps voilà et que nous dans nos vies de femmes on est sans cesse en bascule donc je vais mettre le maternel qui va être plutôt notre utérus que l'on ait eu des enfants ou non ça je tiens à le dire parce qu'on peut être dans une posture et une fonction maternelle même si on n'a pas eu d'enfant selon la chère moi j'aime bien dire que quand paradoxalement quand je donne des sessions voilà des sessions et des formations je suis plutôt dans le maternel parce que je suis dans le don et l'accompagnement que dans le féminin même quand je donne des sessions sur le féminin et c'est quand je vais recevoir pour moi quand je vais m'abandonner quand je vais me laisser faire quand je vais me laisser dans des espaces de réceptivité que je vais être dans ma dimension du féminin donc ces deux dimensions on les vit toutes quel que soit notre état de vie et la réalité de notre vie et donc une femme dans un même corps dans ce lieu du sexe elle peut à la fois donner la vie donc laisser passer la vie et à la fois jouir enfin voilà recevoir vivre une forme de plénitude et de jouissance et donc c'est un peu ce paradoxe c'est qu'on est sans cesse en bascule entre ces deux dimensions moi ce que je remarque c'est que notamment dans notre culture chrétienne puisque le rassaut et les scouts d'Europe c'est quand même catholique on nous a beaucoup parlé du maternel quelque part on nous a beaucoup défini l'être femme par le maternel mais on nous a très peu transmis le féminin et même dans nos familles parfois les femmes de nos familles elles ont été très mères mais elles n'ont pas toujours laissé transparaître cet aspect-là du féminin et ça on invite les jeunes filles à le faire et je vous invite vous chacune en tant que femme à vous poser la question mais quel est l'héritage que j'ai reçu dans mes lignées de femmes qu'est-ce qu'on m'a transmis sur le fait d'être femme voilà est-ce que est-ce que j'ai eu le sentiment que les femmes de ma famille ma mère mes tantes ma grand-mère étaient heureuses d'être des femmes est-ce que quand j'ai eu mes premières règles elles m'ont c'était un moment de célébration ou est-ce qu'au contraire ça a été un peu tabou j'ai eu récemment en session Isha une femme qui m'a dit donc elle était suissesse et elle était originaire du Valais et donc dans sa famille il y a eu beaucoup de femmes qui étaient paysannes cultivatrices et donc c'était une société assez rude où on travaillait enfin voilà une terre qui était assez rude et elle m'a dit moi quand j'ai eu mes premières règles la remarque ça a été ma fille tu vas souffrir voilà donc c'est la transmission du féminin ce qu'elle a reçu sur le fait d'être femme c'est être une femme est une souffrance et vous allez voir que ce qu'on a reçu de manière implicite ou explicite sur le fait de devenir femme ça va impacter toutes nos vies de femmes donc je voilà même si on peut avoir lu tous les bouquins de la terre sur être femme c'est génial tant que j'ai pas relu mon héritage j'ai pas relu ce qui m'a été transmis et j'ai pas fait mon tri je vais continuer à j'allais dire porter un peu les fardeaux des femmes de mes lignées voilà après dans nos lignées de femmes on peut aussi avoir reçu des choses très positives et donc c'est bon de garder aussi la part d'héritage qui est belle et donc j'aime bien dire que voilà l'enjeu en tant que pour les jeunes filles et puis pour les femmes c'est de prendre conscience de ce destin exceptionnel qui nous attend on est vraiment appelé à être à la fois des femmes sujets donc à exister personnellement avec des désirs propres des amantes aussi donc des femmes de relation dans la relation amoureuse quelle que soit la façon dont elle se vit parce qu'elle peut se vivre aussi dans la vie consacrée ou dans une forme de célibat et être mère donc on peut vivre un peu ces trois dimensions et j'aime bien rappeler voilà qu'on est appelé qu'on est enfin voilà de redire et ça c'est mon amie Clémence Delorme avec qui je travaille qui le rappelle souvent nous sommes appelés à être des femmes désirées désirables et désirantes voilà comment je vis ces trois dimensions je suis une femme désirée j'existe pour moi-même j'ai été désirée toute éternité comme une femme unique et singulière je suis une femme désirable je suis faite pour être aimée pour être voilà célébrée en tant que femme dans ce que je suis et je suis aussi une femme désirante c'est-à-dire que je suis une femme capable de fécondité capable de de créativité de mise au monde d'enfants comme de projet voilà je reviendrai sur ça parce que moi je suis pas mère dans ma chair mais je peux vous dire que chaque livre est un accouchement et que d'ailleurs j'ai des postpartums après chaque livre et que j'ai vraiment l'impression que mon corps de femme participe à cette création donc notre unité de vie de femme elle se vit au-delà de nos états de vie vraiment je reviendrai sur ça alors puisque j'étais sur le sexe féminin ça va me permettre de préciser ce rapport au corps qui est sans doute très blessé dans la transmission et dans l'éducation que l'on a reçu notamment parce que on a dans l'éducation telle qu'on la vit à l'école française et républicaine on remplit beaucoup la tête c'est bien c'est utile mais finalement on ne travaille pas forcément la question de l'expérience la question de l'apprentissage par la perception je pense que Maria Montessori par exemple elle avait eu cette intuition que tiens l'apprentissage se fait aussi par le toucher par les odeurs par les cinq sens et ça c'est quelque chose dont on est très vite coupé quand on rentre dans l'école voilà telle que la plupart d'entre nous l'ont vécu et puis même dans la manière dont on nous explique nos corps de femmes j'allais dire la découverte du cycle féminin quand on l'apprend à l'école on l'apprend comme un peu quelque chose d'extérieur à nous-mêmes on nous explique que c'est 28 jours on nous explique le balai hormonal enfin on nous explique les hormones mais on nous explique pas tellement ce qui se passe pour nous au niveau émotionnel au niveau du ressenti et aussi le fait que chaque femme a son cycle qui lui est propre que ce cycle il est impacté par les événements de la vie par notre psychologie par les émotions qui nous traversent et donc on nous explique pas tellement comment habiter cette réalité de nos corps de femmes on nous apprend et et la spécialité de nos corps de femmes c'est que effectivement on va vivre plusieurs saisons dans nos vies de femmes mais en plus pendant 40 ans on va vivre un cycle féminin et donc pendant 40 ans on va vivre 4 saisons tous les mois alors si vous avez envie de creuser je vais peut-être donner quelques éléments sur cette question de nos corps féminins et qu'est-ce que ça change dans notre rapport au temps dans notre rapport au monde je vous invite à lire le livre Trésor de femmes de Cécile de Villancourt qui est vraiment très bien j'irai le chercher tout à l'heure pour le montrer à l'écran mais c'est vraiment un livre Cécile de Villancourt elle est sage-femme et elle explique très bien ces saisons de la vie de femme et ces saisons du cycle féminin ça je le rappelle parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans la confusion sur le genre et sur l'identité de genre le fait qu'être femme c'est quelque chose ou être homme c'est quelque chose qui a été défini culturellement mais je pense que si on est vraiment connecté à notre corps il y a quand même toute une expérience du monde qu'en tant que femme je ne ferai pas par exemple et quand bien même je voudrais changer de sexe d'ailleurs et prendre des hormones et subir une opération je ne vivrai jamais l'expérience de l'érection je n'aurai jamais vécu une puberté telle que les garçons la vivent avec des époulements nocturnes avec cette pulsion de testostérone enfin là je vous explique pour les hommes mais en femme je ne vivrai jamais ça et un homme qui voudrait devenir une femme il aura beau prendre des hormones vivre une transition il ne vivra jamais en tant qu'homme l'expérience du cycle féminin donc il y a quand même toute une part de la manière dont on est au monde qui passe par l'expérience de notre corps et d'ailleurs moi je suis assez convaincue que si la femme a vraiment cette ouverture à la dimension spirituelle c'est justement parce que nos corps nous prédisposent à ça c'est vraiment notre corps nous ouvre à cette dimension spirituelle Valérie Collin-Simard qui a écrit quand les femmes s'éveilleront oser le féminin elle aime dire ce qui est vrai sur le plan physiologique est vrai sur le plan psychologique et comme le corps de la femme est tourné vers l'intérieur comme une capacité capable de recevoir il y a comme une prédisposition chez la femme à l'intériorité à se relier à ce qui se vit dans les profondeurs Mère Emmanuelle c'est la mère abbesse de Sainte-Marie de Boulard dans le Gers elle dit aussi que le fait que la femme puisse être enceinte et donc vivre la gestation et la grossesse lui donne l'intuition parce que par essence une femme qui est enceinte elle sait qu'elle est enceinte et pour autant elle sait que son enfant existe mais elle ne le voit pas visuellement elle ne voit pas son enfant elle ne sait pas à quoi il ressemble maintenant il y a des échographies et pourtant elle sait qu'il y a une vie en elle mais donc ça dit bien que il y a comme l'expérience de nos corps nous prédispose à une expérience de l'invisible à une expérience de voilà d'une vie qui est au-delà de la vie matérielle extérieure et quelque part chez la femme il y a un chemin naturel vers cette intériorité ce qui ne veut pas dire que l'homme ne l'a pas bien sûr que l'homme a ce chemin de l'intériorité ce n'est pas des moines sinon les hommes n'auraient pas une vie intérieure mais mon amie Hélène Milcent elle dit ça avec beaucoup du moins j'aime bien c'est comme si nous les femmes on avait un ascenseur pour descendre à l'intérieur et que les hommes c'était par l'escalier ça prend un peu plus de temps voilà et que il faut descendre en collimation donc l'expérience de nos corps de femmes nous prédispose à une manière d'éprouver le monde d'éprouver la réalité qui nous est propre ensuite nos corps de femmes et bien vit aussi quatre saisons alors de la petite fille à la ménage donc la ménage c'est les premières règles on est dans l'hiver de nos vies de femmes c'est à dire que nous en tant que fille on est avec notre stock d'ovules dès la naissance et donc les premières règles la ménage en fait d'ailleurs on parle des premières règles mais quelque part avant les premières règles il y a d'abord la première ovulation c'est juste que comme c'est moins perceptible on s'attache plus aux premières règles et bien à partir du moment où on va vivre ces premières règles on va passer dans le printemps mais sinon les ovaires sont au repos et quelque part au niveau hormonal il ne se passe pas grand chose jusqu'à les premières règles autrefois dans beaucoup de cultures la ménage donc les premières règles c'était vraiment célébré chez les Maasai par exemple on utilise le sang des premières règles donc des jeunes filles ménarchées pour aller ensemencer les terres pour que les terres soient fertiles donc les sang des premières règles sont considérés comme quelque chose de profondément vivant plein bon au Japon ou en Inde il y a tout un rituel autour des premières règles donc les jeunes filles on traisse des couronnes de fleurs on fait une fête qui est presque aussi importante qu'une bar mitzvah vous voyez et d'ailleurs les jeunes filles elles le vivent presque comme un mariage autrefois dans beaucoup de cultures aussi à partir du moment des premières règles la jeune fille allait rentrer dans l'entre des femmes alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais aujourd'hui il y a une mode qui revient qui s'appelle les tentes rouges et en fait les tentes rouges c'est une tradition qui existait alors il y en avait en Amérique latine et il y en avait au pays au Moyen-Orient c'était des lieux où les femmes se retrouvaient au moment de leur cycle tout ensemble parce qu'en général quand les femmes vivent en communauté notre cycle se met au diapason c'est intéressant ça veut vraiment dire combien entre femmes il y a ce besoin de communion et d'être en harmonie en fait avec les autres femmes et je tiens à préciser que ce n'est pas magique ou ésotérique puisqu'on le voit aujourd'hui dans les prisons pour femmes les femmes vivent aussi leur cycle au même moment et pareil dans les courants souvent les femmes vivent leurs règles au même moment donc c'est intéressant de se dire tiens il y a comme un phénomène hormonal qui nous pousse à vivre ensemble ces moments-là aujourd'hui comme on vit de façon hyper morcelée bien sûr on n'est jamais calés ensemble et autrefois dans ces tentes rouges dès qu'une jeune fille vivait la ménage elle était introduite dans la tente des femmes et là on lui apprenait tous les secrets du féminin les secrets de la sexualité les secrets des sépultures aussi parce que les femmes étaient aussi bien présentes au moment des naissances qu'au moment des sépultures et de la toilette mortuaire et d'ailleurs dans une de mes formations j'avais rencontré une jeune femme qui était musulmane qui était voilée d'ailleurs et qui était doula donc elle accompagnait à la naissance mais qui s'occupait aussi des toilettes mortuaires à la mosquée et en fait elle m'expliquait que pour elle c'était logique puisque la naissance c'est un passage de mort et de vie voilà de passage par le col étroit de l'utérus et donc c'est une mise au monde et que la toilette mortuaire c'est cette mise au monde vers la vie éternelle donc c'est ce passage et donc là c'était les femmes qui étaient dans ces espaces-là je me permets de rappeler tout ça mais c'est pour vraiment expliquer à quel point on a été coupé de rituels et de traditions et donc dans ces temps rouge on apprenait aux jeunes filles aussi des j'allais dire des secrets de beauté des secrets de massage des rituels de soins de soins de la peau de soins du corps de soins aussi voilà pour la fertilité donc il y a vraiment cette idée qu'on entrait dans l'espèce des femmes et ça c'est vraiment quelque chose dont on a été coupé moi je pense je m'avance peut-être mais à peu près depuis la renaissance en Occident c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge il y avait encore des transmissions un peu subtiles et informelles autour de de la connaissance des plantes du cycle féminin enfin de tout ce féminin voilà on voit il des gardes de Bingen par exemple elle en parle très bien dans ses visions et dans ses livres mais il y a peu à peu au moment de la renaissance on va rentrer vraiment dans le dieu raison et on va peu à peu se couper de tout ce qui est lié au féminin et à tous ces rituels un peu du féminin donc une fois qu'on vit la ménage nos premières règles on va rentrer dans ce printemps du féminin qui va durer quelques années où là c'est le temps des premiers amours c'est le temps de la peau qui bourgeonne c'est le temps des hormones en ébullition c'est le temps de ce qui nous façonne en fait de cette espèce d'élan de vie qui va durer à peu près jusqu'au temps de la maternité qui est l'été de nos vies de femmes et quand je parle de la maternité je parle de la maternité au sens large si vous n'êtes pas maman sur votre chair vous êtes probablement dans un temps de fruits dans votre vie de femme donc de fécondité peut-être dans votre travail de fécondité voilà dans vos missions de créativité et donc ça c'est le temps où la femme se pose où elle rayonne où elle s'offre au monde et à l'issue de ce temps de la maternité se passe ce phénomène qui est difficile pour certaines femmes qui est la ménopause qui se situe entre 45 et 55 ans et qui est ce temps de vraiment d'une autre fécondité c'est-à-dire où la fertilité s'arrête mais j'aime bien dire que la fécondité n'étant pas liée à la fertilité nos vies de femmes durent encore quand même pas mal d'années et ça montre bien que l'être humain quelque part le corps de la femme manifeste combien l'être humain il est appelé à une fécondité qui va beaucoup plus loin que la simple fertilité et d'ailleurs dans beaucoup de cultures la femme ménopausée c'était pas une femme aujourd'hui nous dans nos cultures occidentales vivre la ménopause c'est ne plus être gérable et ne plus être active alors que dans beaucoup de cultures la femme ménopausée c'était la femme de sagesse la femme libre et donc il y avait vraiment cette idée que c'est un autre temps de nos vies de femmes où on est dans ce temps de la transmission on est aussi dans un temps d'authenticité où on n'est plus accaparé par nos rôles et où on est vraiment dans une posture de transmission en fait aux générations et aux femmes qui nous suivent donc ça ça rend nos vies de femmes très passionnantes parce que il y a vraiment beaucoup de temps dans nos vies de femmes je ne vais pas poursuivre sur cette question du corps féminin parce que ça demanderait une conférence en tant que telle et j'aimerais vous parler de la question du désir de nos désirs qu'au fond qui nous unifient mais ce que je voulais dire par là c'est que l'expérience de nos corps de femmes est très reliée à justement cet utérus et au lieu de notre sexe féminin et à ce rythme de nos corps de femmes qui pendant 40 ans dans tout ce temps on cycle en gros de nos 12-13 ans voilà parfois c'est 15 c'est plutôt 16-17 chez certaines femmes à nos 45-55 ans qui est la ménopause et bien pendant tous les mois on va vivre ce temps de je me gonfle je me remplis mon corps se tapisse du sang des règles et je me vide je me donne en fait et je laisse aller et en fait nos vies sont un peu à cette image c'est-à-dire qu'on est on vit enfin on devrait pouvoir les vivre dans ce rythme où je prends le temps de me remplir pour mieux me donner de me remplir pour mieux me donner vous voyez comme ce mouvement et le problème c'est que nos vies de femmes aujourd'hui on les vit pas du tout comme ça on vit beaucoup on se vit beaucoup comment dire à fond de cale je mets un petit peu d'essence je me vide je me vide je donne je donne je donne je me vide je remets un tout petit peu d'essence je repars je cale je remets un tout petit peu d'essence et on n'est jamais dans je me remplis et par débordement je peux me donner et on n'est vraiment pas à l'écoute de nos rythmes singuliers et de cette nécessité de nous remplir pour mieux nous donner je vais essayer de donner des exemples concrets je ne vais pas vous dérouler tout le cycle féminin vous me connaissez puis il y a des intervenantes qui font peut-être ça beaucoup mieux que moi comme Cécile Deviancourt j'espère qu'elle aura l'occasion de le partager mais ce que je voulais vous dire par là c'est que notre corps de femme nous fait éprouver ça et la grossesse de la même façon c'est je me remplis et d'ailleurs aujourd'hui on a l'impression que la grossesse c'est un temps de grande vulnérabilité pour les femmes mais c'est vrai en début de grossesse et en fin de grossesse en général entre 3 et 6 mois la femme est plutôt dans une énergie assez débordante il y a une forme de puissance dans son corps dans son élan de vie moi j'ai une de mes amies elle a 5 enfants et elle retape une maison en Bourgogne et elle fait tout elle-même et elle me dit mais j'ai jamais autant d'énergie pour casser des parpaings pour peindre pour faire des gros travaux que quand je suis enceinte donc voilà il se trouve qu'elle a été pas mal enceinte ces dernières années parce qu'elle a 5 enfants entre 8 ans et 3 mois mais ce que je trouve intéressant c'est de se dire bah oui dans ce je me remplis il y a des moments où on est vraiment débordante et où nous du coup on a une espèce de capacité de présence d'action dans le monde de rayonnement qui est très positive le problème c'est qu'aujourd'hui on est tellement dans un rythme le rythme qu'on nous impose le rythme du monde du travail le rythme de nos sociétés c'est tellement un rythme qui ne correspond pas au rythme féminin qui n'est pas en fait dans ce cycle où en fait on passe par différentes phases qu'on est sans arrêt à contre-emploi et à contre-rythme et on fuise dans notre énergie vitale alors comment est-ce qu'on va pouvoir justement retrouver ce lieu de se remplir pour mieux se donner Saint Bernard de Clairvaux il avait cette phrase que j'aime bien rappeler aux femmes et que je trouve très belle c'est nous sommes des vasques nous ne pouvons donner que ce qui déborde et qu'est-ce qui va faire dans notre vie qu'on va être débordante alors je vous rassure tout de suite moi aussi j'ai souvent des moments où je suis vide et où j'ai l'impression que je suis en train de tirer des plus et pourtant mais quand je dois donner une conférence comme je le fais ce soir ou quand je dois parler ou quand je dois transmettre cette énergie elle est là naturellement parce qu'en fait je suis ça correspond à qui je suis et donc quelque part je ne puise pas dans mon état je puise dans cette énergie qui vient naturellement c'est comme si j'allais dire j'étais juste au bon endroit pour que la lumière passe à travers voilà mon vitrail le vitrail et la plupart d'entre nous on n'arrive pas à trouver ce bon endroit on a du mal à trouver mais quel est le lieu où vraiment les choses vont couler de source où je vais où justement je ne vais pas m'épuiser en permanence alors je n'ai pas de recette magique parce que il ne faut pas se leurrer on est quand même dans une expérience d'incarnation le temps que dure notre vie sur cette terre dans la vie éternelle ce sera autre chose donc on fait l'expérience de nos limites mais les limites d'une certaine façon c'est quelque chose de profondément bon parce que les limites nous obligent justement à faire cette étape de je me remplis et j'accepte de prendre ce temps de me remplir pour pouvoir mieux me donner et donc comment on va se remplir en étant relié à nos désirs profonds voilà comment je redeviens une femme désirée désirable et désirante donc là j'ai eu le temps de la dimension du cœur j'ai évoqué le corps et je vais vous donner quelques clés que j'ai tendance à dérouler normalement dans enfin sur un je ne sais plus beaucoup de temps mais sur un plus longtemps sur cette question de nos désirs le désir c'est ce qui me rend vivante et souvent on ne nous a pas appris que le désir était quelque chose déjà parce que on peut avoir une fausse compréhension du message chrétien ou un peu suivre le Christ c'est renoncer à nos désirs alors non c'est renoncer à notre égo et dans notre égo il y a plutôt des pulsions et des envies que du désir profond ensuite parce qu'on ne nous a pas appris aussi à écouter intérieurement à nous relier à ce lieu à cette histoire et ensuite parce que on a une on n'a pas comment dire on a une mauvaise compréhension de ce qu'elle désire et j'aime bien dire que la première disparaît quand je fais une dépression c'est vraiment le désir ce qui veut bien dire c'est au coeur de nous sommes des êtres vivants pleinement vivants la différence entre nous et les animaux les animaux ils n'agissent pas par désir mais par instinct le désir c'est ce qui fait que nous sommes des êtres libres et donc créateurs l'animal il agit avec son instinct donc quelque part il est un peu t dans ses décisions on agit avec notre désir et donc on est capable de dire oui ou de dire non et donc le désir c'est profondément et c'est notre moteur pour la route le désir spirituel c'est là où se joue le lieu de nos aspirations les plus profondes j'aime bien dire souvent aux femmes voilà nous avons été créés par désir par un dieu qui nous désire qui a désiré qu'on rentre dans une relation de désir mutuel avec nous il désire qu'on le désire il nous désire et il désire qu'on le désire et donc il n'y a pas de chemin mutuel sans zéro sans cette dimension du désir le désir c'est aussi ce qui fait ma spécificité donc le désir c'est ce qui a profondément trait à cette dimension de l'intimité je pense que si aujourd'hui on voit tellement d'abus d'abus dans l'église d'abus même dans les mouvements d'éducation on a vu c'est que le désir c'est toujours l'abus pardon c'est toujours un envahir mon désir par le désir de l'autre donc le désir a profondément trait à mon intimité et si je ne suis pas reliée à mon désir profond je suis liable et manipulable par l'extérieur je vais d'autant plus me laisser envahir et complexité encore plus grande c'est que nous en tant que femme on a une spécificité c'est que on a une capacité à nous connecter au désir des autres plus grande pourquoi ? parce que nos corps de femme étant fait pour la vie et notamment pour mettre au monde des enfants il y a comme une prédisposition de la femme à être dans l'empathie et à se relier au désir et aux besoins de l'autre très j'allais dire très simplement parce que notamment une mère quand elle met au monde son enfant son enfant est totalement dépendant d'elle les premiers mois de sa vie et donc une mère elle ne peut pas dire à son bébé toi tu as tes besoins chacun son espace trouve ton unité elle est obligée quelque part elle est acculée elle a un lien très particulier avec son enfant à répondre au désir de son enfant ce qui fait que pour nous en tant que femme le chemin vers l'écoute de nos désirs il est complexe parce qu'il est souvent parasité par la présence des désirs et des besoins des autres et ce qui fait qu'aujourd'hui on est épuisé dans nos vies de femme c'est qu'on a comme des antennes pour tous les désirs extérieurs qui fait que ça brouille un peu le lieu de nos désirs et donc cette difficulté à retrouver l'unité voilà mais c'est important de les écouter ces désirs parce que ça va être le lieu de notre unicité et de notre véritable fait et qui est un bon pour nous mais c'est aussi bon pour les autres d'ailleurs c'est pas pour les mères qui peuvent être en train de m'écouter qui est heureuse déjà une femme une mère qui va rayonner quelque chose de joyeux et d'épanouir auprès de ses enfants et donc il y a des enfin ce n'est pas égoïste de vouloir être heureuse mais profondément heureuse j'ai pas l'espèce de bonheur de pacotille centré mais donc cette idée de se relier à nos désirs profonds ce n'est pas ah bah si je m'écoute je vais arrêter d'écouter les autres au contraire si j'apprends à écouter mes désirs je vais peut-être mieux écouter ceux des autres et un des défauts qu'on a souvent en tant que femme d'ailleurs c'est qu'on est tellement connecté aux besoins des autres qu'on a tendance à les anticiper et parfois on a tendance à répondre aux besoins des autres avant qu'ils aient le temps de le formuler mais ça c'est pas forcément toujours bon si en tout cas on n'est pas relié au nôtre de désir je vais vous expliquer pourquoi parce que si vous regardez dans l'évangile le Christ passe sa vie à me poser cette question que veux-tu que je fasse pour toi vous savez quand il rencontre des malades des possédés il n'y a pas magiquement il demande à l'autre de formuler d'exprimer et ça c'est notre liberté d'être humain quelque part notre dignité de pouvoir d'être libre d'écouter ce désir et de le formuler pour nous-mêmes et anticiper constamment les besoins des autres c'est pas forcément leur permettre de grandir dans leur dignité et d'avoir accès à leur propre désir et leur propre lieu d'unicité s'il y a des chef-taines et des chefs autour de des chef-taines qui sont présentes ou des aînés je pense que c'est important d'avoir pris aussi dans la pédagogie c'est faire grandir c'est permettre à l'autre d'avoir accès à son unicité et donc à sa singularité et ça passe c'est un chemin c'est la beauté de l'éducation c'est comment je vais révéler l'autre ce qu'il est et non pas ce que je voudrais qu'il soit donc ce chemin du désir c'est profondément bon sauf qu'on a beaucoup d'obstacles à l'écoute de nos désirs le premier ça peut être une certaine éducation et une éducation dans laquelle il y a beaucoup de culpabilité qui fait qu'on peut y être un peu voilà déconnecté ce qui peut nous empêcher de nous relier à nos désirs c'est une mauvaise connaissance de nous-mêmes mais plus profondément ce qui peut nous empêcher de nous relier à nos désirs c'est la peur et donc c'est la peur de l'échec mais si je commence à faire ce que j'aime à me relier à qui je suis à découvrir qui je suis est-ce que je ne vais pas me planter et est-ce que je ne vais pas souffrir je vous donne un exemple j'accompagnais une femme une jeune femme dans le cadre d'une formation que je donnais sur la mission de vie et c'était une femme qui était claire de notaire mais donc elle avait un métier assez dire dans le droit un peu administratif mais sa nature profonde c'était une personne qui était extrêmement créative extrêmement qui avait un imaginaire très profond qui avait une richesse intérieure très grande et qui écrivait d'ailleurs des pièces de théâtre pour les enfants et je voyais bien que dans son travail elle était à contre-emploi et donc un jour je lui ai posé la question je lui ai dit si demain tu pouvais vivre de l'écriture parce qu'elle aimait écrire qu'est-ce que ça changerait dans ta vie et elle m'a dit sur le moment elle m'a dit alors en fait quand tu me poses cette question j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en moi ça me met dans la joie et donc elle était repartie joyeuse de cet échange mais une semaine après elle est revenue me voir en me disant non mais Claire c'est n'importe quoi ce que tu m'as dit je suis très bien dans mon métier et en fait c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus engageant pour elle d'aller écouter ce désir profond de l'écriture et donc de prendre un risque de prendre un risque de s'exposer d'exposer qui elle est dans quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur de rester dans un boulot confortable dans lequel elle s'épanouit pas vraiment mais quelque part si elle elle a des échecs dans ce ça n'a pas tellement d'impact sur qui elle est puisque elle peut toujours se dire qu'elle n'est pas au bon endroit vous voyez ce que je veux dire donc aller vers quelque chose qui nous tient vraiment à cœur c'est vraiment une prise de risque et plus subtile et ça c'est vrai chez beaucoup de femmes qui peut nous empêcher d'écouter nos désirs profonds c'est la peur de réussir en fait beaucoup d'entre nous on a intégré que si je commence à travailler je vais étouffer les autres de ma lumière et je vais leur empêcher d'exister et en fait donc ça c'est assez faux et ensuite il y a aussi une grande peur d'aller vers l'inconnu parce que quelque part l'être humain aime le confort c'est ce qu'il connait et parfois on préfère un peu médiocre mais qu'on connait et dans lesquels on a notre zone de confort que d'aller vers un chemin beaucoup plus exigeant et beaucoup plus challengeant mais dans lequel on va réaliser qui l'on est profondément j'ai une thérapeute avec qui je travaillais qui me disait qu'il n'y a que leur potentiel 80% des gens vivent en deçà de leur potentiel parce que c'est comme si c'était plus confortable d'être sur l'autoroute et d'avoir un truc tout tracé avec des péages et d'aller vite que d'aller prendre des chemins de traverse que personne n'a balisé avant nous qui ont des vraiment beaucoup plus beaux paysages mais c'est vrai que parfois on est un peu à flanc de collines parfois il peut y avoir des ronces à écarter et donc c'est moins confortable donc tout ça fait que c'est très compliqué de se relier à nos désirs profonds or le chemin de nos vies de femmes c'est vraiment ce chemin de l'écoute de nos désirs profonds et je vois qu'on est très en retard il y a quelque chose à dire sur le sujet du désir mais ce que je voulais dire par là c'est que ce lieu de nos désirs profonds et je vous invite à venir vivre une session parce que c'est ce qu'on travaille vraiment dans les sessions c'est ce lieu de l'écoute intérieure et de l'intimité et donc de la réceptivité et en fait le féminin est profondément relié à la réceptivité donc aller se relier à nos désirs il y a vraiment un chemin d'écoute intérieure et un chemin de l'être à trouver il y a un homme que j'aime beaucoup Jean-Paul Prats il dit souvent il y a une différence entre être centré en soi et être centré sur soi et la plupart d'entre nous on est centré sur soi même quand on est généreux c'est à dire qu'en fait on se regarde faire on se regarde dans notre générosité on est tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes en train de se juger de juger si on fait bien si on ne fait pas bien être centré en soi c'est plutôt à sa juste place au bon endroit où du coup je peux me relier aux autres sans me déplacer en permanence et donc je suis dans ce lieu de mon désir profond et je suis en même temps capable d'entrer en relation avec les autres parce que je suis centré et ça ça passe par l'écoute du corps ça passe par l'écoute des désirs et l'intelligence dans tout ça c'est une lampe au service de l'être donc c'est une lampe qui nous permet de lire et d'éclairer ce lieu du désir et ce lieu de ce qui se passe dans nos corps donc j'aurais tellement d'autres choses à dérouler je vois que le temps passe très fort mais ce que je voulais vous dire c'était vraiment cette idée qu'unifier nos vies de femmes c'est aller retrouver ce lieu du désir retrouver cet espace de nos corps en fait c'est revenir dans ce centre qui va nous permettre de prendre les décisions qui sont juste pour nous-mêmes et donc pour les autres pour ceux qu'on accompagne pour les enfants qu'on a reçus dans nos vies de mères dans notre travail et c'est vraiment ce chemin de l'écoute intérieure dont on a été beaucoup et qui commence vraiment par en tout cas pour moi le chemin de l'écoute du corps va être le premier et donc retrouver ce rythme singulier de nos corps de femmes va nous le permettre ensuite le chemin du désir va nous le permettre j'ai créé une pédagogie qui s'appelle la pédagogie du désir que j'ai pas le temps de dérouler ce soir mais que je déroule dans chacune de mes formations je donne des petites clés et des petits points pour apprendre à se relier à nos désirs pour distinguer l'envie du désir l'envie du moment du désir pour apprendre à vivre de la temporalité aussi dans l'écoute de nos désirs pour apprendre à se mettre en chemin donc là j'ai pas le temps de dérouler ça ce soir mais en tout cas c'est quelque chose que je donne et ensuite le dernier point sur lequel j'aimerais conclure et je vous laisserai me poser des questions c'est que peut-être que dans nos rôles d'éducatrices ou quelque que ce soit dans le scoutisme ou dans nos rôles de mère ce qu'il faut se dire c'est qu'on ne transmet que par l'exemple et si moi aujourd'hui j'ai créé les sessions au départ je les avais créées pour les femmes qui voulaient se former à la pédagogie pour les ados et les jeunes filles à partir de 14 ans pourquoi ? parce que je me disais mais je ne vais pas remettre mes outils pédagogiques à des femmes qui n'incarnent pas cette joie d'être femme en fait ça ne sert à rien de tout savoir sur la femme et le féminin d'avoir des têtes bien faites d'avoir des filles très complets si quelque part je ne rayonne pas quand j'arrive devant des jeunes de cette joie d'être femme et donc c'est nécessaire dans nos vies de femmes de nous autoriser à refaire ce chemin pour nous-mêmes de nous réapproprier ce que ça veut dire pour nous d'être femme de recevoir le fait d'être femme comme un cadeau de recevoir notre corps de femme notre sexe de femme nos désirs comme un cadeau pour pouvoir en rayonner et le transmettre et vous allez voir que les questions de nos ados leurs difficultés leurs conflits on est beaucoup plus à même de les accueillir si nous on a déjà pris conscience pour nous-mêmes de toutes nos zones d'ombre de toutes nos zones de conflits intérieurs et qu'on a déjà appris à faire la paix avec ça et à s'enraciner dans l'être et dans l'intériorité pour mieux transmettre et se donner aux autres et la plupart du temps on s'épuise parce qu'on n'est pas dans l'être on est dans le faire on a l'impression que c'est par l'action qu'on va réussir à raison là où il faudrait être dans notre dimension et qui passe en tant que femme par notre incarnation et notre le fait de vivre pleinement comme une ressource et un cadeau nos corps de femmes et la spécificité du fait face par l'intuition l'intelligence du mien voilà donc je vais peut-être conclure sur ça et laisser les questions c'est là où je vois qu'une heure c'est complètement insuffisant pour ce thème de retrouver l'unité et rayonner mais mais si je dois avoir trois grands points retrouver l'unité c'est vraiment réhabiter nos corps se relier à nos désirs profonds et donner à partir de notre être profond et non pas donner dans l'action et l'activisme et la dispersion qui est un peu la réalité de nos vies de femmes aujourd'hui voilà merci beaucoup Claire en effet on a envie que ça dure plus longtemps c'est passionnant alors je vais laisser un petit peu quelques secondes aux participantes pour pouvoir poser leurs questions moi j'ai deux ou trois questions qui me sont venues en t'écoutant la première en fait vous parliez de l'importance déjà de se poser la question de ce qu'on a de ce qu'on nous a transmis sur le fait d'être femme et notamment la transmission par nos aînés par nos mamans nos grands-mères endotantes etc et le fait est que je pense beaucoup ont peut-être peu reçu ou mal reçu ou reçu des comment dire quelque chose un témoignage ou des phrases qui ont pu être brutales ou violentes alors qu'est-ce qui fait qu'on peut essayer de compenser ce manque d'héritage ce manque de transmission du féminin par ses aînés et ES oui pardon je suis allée allumer la lumière parce que oui c'est mieux merci voilà c'est un peu plus sombre alors ça c'est un long moi je trouve que c'est un chemin pas cet été j'organise une session d'approfondissement donc c'est une session 10 c'est-à-dire que c'est pour des femmes qui ont déjà vécu la session Isha et donc c'est une session d'approfondissement sur ce thème de la souveraineté et on va d'ailleurs travailler sur nos lignées de femmes et donc comment porter la couronne c'est un peu symbolique mais voilà on n'a pas toujours reçu la couronne et du coup comment on va recevoir cette couronne et je pense que déjà il faut qu'on soit indulgente c'est que nos mères et nos grands-mères se transmettent ce qu'elles-mêmes elles n'avaient pas reçu et je pense que dans les générations qu'elles ont précédées elles n'ont pas toujours reçu il n'a plus arrivé qu'elles aient reçu elles ont reçu ce positif moi je moi si je regarde les femmes de ma famille la générosité de l'attention aux autres enfin voilà je suis plutôt entourée de femmes fortes donc ça je vois que je suis à ce niveau-là par contre la dimension d'apprendre à apprendre à écouter à faire de la place à sa singularité c'est pas forcément quelque chose parce que parce que c'était pas voilà dans l'éducation familiale mais du coup c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire en grande sang parce que ça m'avait manqué et je pense que c'est intéressant d'aller relire ce qui nous a manqué de de remercier pour ce qu'on a reçu de bon et de choisir en fait d'aller s'inspirer auprès d'autres femmes c'est une conférence que moi j'étais très inspirée par les écrits de Christiane Saint-Ger c'est passé par des lignes c'est passé par des portraits de femmes qui m'ont inspirée qui m'ont touchée parfois c'est des saintes en ce moment par exemple je lis j'habite à Nantes et je lis les carnets de Gabriel Bossis qui est une mystique nantaise qui vivait voilà vraiment une grande intimité avec le Christ et ce qui me touche beaucoup c'est cette liberté amoureuse qu'elle vit dans sa relation avec le Christ et je me dis voilà moi je vois que j'ai été très touchée par des figures de grandes amoureuses et c'est peut-être quelque chose qui m'avait manqué dans ce que j'avais reçu mais qui était inscrit moi et que je suis allée puiser dans d'autres espaces donc ça c'est important aussi d'être libre par rapport à notre héritage de pas je fais une distinction entre Gabriel Bossis je réponds à la question Gabriel Dezele ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que la loyauté fait que parfois on est trop loyale de manière inconsciente à ce qu'on a reçu et donc juste conscientiser prendre le temps de s'arrêter devenir femme on propose quelques questions aux ados déjà à se poser voilà qu'est-ce que j'ai reçu dans ma famille qu'est-ce que j'ai regardé comment ma mère vivait le fait d'être femme on peut aussi se poser la question est-ce que mes parents étaient un peu amoureux est-ce que j'ai eu l'impression que est-ce que j'ai eu l'impression que est-ce qu'on m'a transmis enfin voilà de est-ce qu'elle a été est-ce qu'elle a été voilà et de vraiment noter pour ça se poser ces questions-là et ensuite de se dire voilà qu'est-ce que je garde de bon dans mon héritage comme quand on trie une maison et qu'est-ce que de quoi je veux me défaire de quoi je ne veux plus et qu'est-ce qu'il a eu besoin d'aller puiser et chercher ailleurs et donc ça ça peut passer et par des figures d'inspiration et aussi par des amitiés par des relations rapprochées une lampe excusez-moi voilà des amitiés pardon pour la gymnastique d'éclairage c'est les aléas du zoom voilà ça peut passer vraiment aussi par des relations horizontales qu'elles sont qu'elles sont autour de moi dans mes amis des femmes qui m'inspirent et je pense que c'est important de se poser la question mais au fond quelle femme j'ai envie d'être et d'incarner et Herman S disait je vais écrire son nom il disait cette phrase il disait nous ne sommes pas touchés parce que nous ne portons pas en nous ça veut dire que les personnes qu'on admire ou les personnes qu'on trouve inspirantes souvent c'est qu'elles expriment quelque chose une dimension qu'en fait on porte chez nous mais qu'on n'a pas encore déployé et donc c'est bon signe quand on est touché par des femmes ou par des femmes qui nous entourent ou par des figures de femmes c'est qu'elles incarnent quelque chose qu'on a envie de déployer mais à notre façon et à notre rythme et ça je dis bien ne jamais imiter toujours s'inspirer mais ne jamais imiter au risque de ne pas être soi parce que quand on imite on est en train de faire autre chose mais de se dire ben tiens voilà repérez peut-être les figures de femmes qui vous inspirent et les oui alors Christy voilà Christy a dit très peu de femmes mariées canonisées alors c'est rigolo que vous dites ça parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Louis et Zélie Martin donc je trouve que c'est un bonjour ça c'est pas mal voilà pour parler de ça et en plus Zélie je trouve que c'est une super figure parce qu'elle était chef d'entreprise elle était enfin voilà elle a vraiment eu plein de casquettes donc et je pense que son unité elle le puisait vraiment dans sa vie intérieure et ça je tiens à le dire c'est que si vous ne prenez pas le temps pour vous en tant que femme de faire cette première place à votre intériorité vous pouvez être sûr que le reste va être un petit peu chaotique notre vie extérieure est un reflet de notre vie intérieure beaucoup de femmes aujourd'hui ont du mal à le faire nous dans les sessions Isha on travaille beaucoup sur comment je redeviens une femme de réceptivité et comment je retrouve cette dimension amoureuse dans ma vie de femme quel que soit mon état de vie d'ailleurs d'être plus une femme de devoir ou une femme de désir et les femmes se donnent des petits conseils et donc je vous en partage un j'avais adoré c'était une femme qui m'avait expliqué qu'elle se levait toujours un quart d'heure ou dix minutes avant sa maisonnée et elle se faisait son café du matin et son café du matin c'était son cœur à cœur amoureux alors elle elle avait la foi donc c'était avec le bon Dieu et elle le vivait comme juste l'arôme du café ce petit moment cœur à cœur alors c'était pas forcément vous voyez un temps d'horizon un truc incroyable où elle avait allumé quinze bougies mais c'était mon café en amoureux avec le Seigneur et ça ça la remplissait pour sa journée donc parfois trouver des toutes petites choses et pour chacune de nous ça peut être très différent moi je sais que j'ai énormément besoin de beauté et que c'est la beauté le fait juste d'avoir eu des moments de beauté dans ma journée ça ça va me remplir et je l'ai vu parce que là je suis à la fin de mon année je suis fatiguée j'ai enchaîné les sessions voilà les sessions ça me demande d'être disponible pour les autres femmes donc parfois c'est un peu de fatigant mais je vois que j'étais voilà dans ma famille à la campagne ce week-end et j'ai juste fait je suis allée voir une de mes tantes à vélo et rien que d'être à vélo à traverser la campagne au milieu des vignes de regarder le paysage et tout et ça a duré très peu de temps et de me retrouver à déjeuner chez une de mes tantes au milieu des troubles audites avec plein de fleurs et je me suis dit mais en fait rien que ça j'ai été remplie de beauté et ça m'a ressourcée d'un coup alors j'ai un peu perdu dès que j'ai dû me remettre au boulot mais vous voyez c'est parfois retrouver cette petite jauge et le truc c'est que vraiment ce qui convient à l'une ne convient pas à l'autre et donc ça j'ai envie de déstresser les femmes aujourd'hui il y a une espèce de pression au bien-être où on doit j'allais dire faire 5 heures de yoga par jour boire des tisanes aux fleurs et manger des graines et que enfin je dis n'importe quoi mais vous voyez on a l'impression que en plus le bien-être devient une autre injonction dans nos vies de femmes donc il faut qu'on soit mère qu'on soit épouse qu'on soit chef d'entreprise qu'on soit je sais pas quoi et qu'en plus on soit dans le bien-être et qu'on soit super sur les réseaux et donc même le bien-être devient une injonction donc je dis bien c'est une pression supplémentaire voilà non ça vous l'enlevez mais c'est qu'est-ce qui moi me fait du bien et moi ce qui me fait du bien c'est pas forcément ce qui fait du bien à la voisine mais quand j'ai trouvé ce qui me faisait du bien j'essaye d'y être fidèle et que ça place au moins soit un moment dans la journée soit un moment dans la semaine ça c'est vous qui voyez le rythme mais c'est pas forcément une heure c'est pas forcément une heure de méditation c'est vraiment moi je vous dis mon quart d'heure de beauté voilà ou je m'offre un bouquet de fleurs et je prends le temps voilà de savourer de voir cette beauté de ce bouquet enfin de me relier à quelque chose qui me fait me sentir femme et aimée et qui va me ressourcer pour mieux me donner voilà alors je pense que ça rejoint une question de constance alors d'abord elle a un beau petit témoignage parce qu'elle dit ce que tu dis sur la grossesse claire comme période de plein et de force m'a tout à fait parlé j'ai quatre jeunes enfants et chaque grossesse a été une période de très grande force intérieure une vraie plénitude une sensation d'accomplissement intérieur complet et bien sûr une grande énergie quotidienne pas de maison à retaper en Bourgogne mais j'aurais pu dans le temps normal comment arriver à se remplir effectivement comment se préserver de se vider avant même de se remplir donc je pense que tu as répondu en grande partie à mon avis à la question de constance et c'est finalement en fait j'ai l'impression de connaître ça peut être peu de choses mais c'est de mieux se connaître pour identifier ce qui fait qu'on se ressource qu'on recharge les batteries ouais c'est la question du désir profond c'est la question aussi de l'intériorité moi je pense que cette plénitude on peut la vivre aussi dans notre vie intérieure par exemple moi je parle beaucoup de la vie spirituelle là on dit il y a très peu de femmes canonisées mais moi je m'en fous en fait j'ai pas besoin que l'église canonise une femme pour qu'elle m'inspire en fait c'est dommage c'est vrai il faudrait qu'il y ait plus de visages de femmes mais il y a tellement de femmes inspirantes en fait et je crois qu'il faut qu'on aille chercher ces modèles de femmes et qu'on arrête d'attendre que l'institution les valide pour nous en inspirer donc voilà je vous parlais de Christiane Saint-Gerre qui m'inspire beaucoup qui est un auteur que j'aime profondément et je sais qu'à chaque conférence que je dois donner je m'adresse à elle elle est morte elle est au ciel maintenant mais je m'adresse à elle intérieurement et je lui dis mets-moi dans le feu dans lequel tu étais quand toi tu transmettais avec ferveur et vraiment je lui confie mon petit moment de conférence et quelque part pour moi elle est une forme de sainte même si elle n'est pas sainte selon l'église catholique mais elle a rayonné de cette puissance de vie et en fait c'était une femme qui vivait tout de façon sacrée c'est-à-dire qu'elle disait d'ailleurs que chaque femme qui prépare un chocolat chaud pour ses enfants le matin sauve le monde voilà réalise quelque chose de sacré et c'est comment on sacralise chaque instant de notre vie comment on se rend compte que chaque chose que l'on fait est précieux et en fait de se remettre dans notre présent de savourer et là hier j'ai un exemple très concret j'ai une de mes amies qui a écrit un livre récemment et son livre marche bien a du succès et elle est conseillère conjugale et familiale donc elle a beaucoup de demandes d'accompagnement et elle me dit je suis embêtée parce que j'ai trop de demandes je ne vais pas pouvoir toutes les traiter comment je vais m'en sortir et je ne vais pas pouvoir accompagner tout le monde etc et je lui ai dit avant de te reprocher de ne pas pouvoir accompagner tout le monde est-ce que tu peux t'arrêter 5 minutes et célébrer le fait que ça marche tu as réalisé un travail de qualité du coup s'il y a une reconnaissance les gens ont vite travaillé avec toi et d'abord on célèbre ce qui est réussi avant de voir ce qui ne va pas et ça chez les femmes gros truc aussi si vous n'apprenez pas à célébrer tout ce qui est beau et bon toutes vos petites victoires tous vos petits succès quotidiens vous vous épuisez aussi parce qu'il n'y a jamais de moment de pleine célébration moi j'aime bien dire comment on retrouve le sens de la célébration et voilà et de mettre en place des petits rituels moi j'en ai un par exemple c'est qu'après chaque section que j'anime c'est très prenant les sessions c'est 4 jours où j'accompagne des femmes qui descendent dans l'intimité dans leur histoire donc voilà il y a beaucoup d'émotions il faut accompagner tout ça je me fais masser après les sessions voilà c'est un rythme et quand je ne peux pas me faire masser le lendemain de la session et bien je sais que dans les 2 semaines qui suivent il faut que je me sois réservée un moment pour ça parce que c'est comme s'il fallait que je crée cet espace où j'allais pouvoir être voilà soulagée de ce que j'avais porté et ça voilà je l'ai trouvé pour moi mais pour d'autres ça peut être très différent mais il faut vraiment essayer de le trouver et il y a une femme qui me posait la question des sessions je vais juste envoyer le lien vers mon site ça va être plus simple parce que je vais pas oui super ailleurs il y a une question qui peut enfin je vois une petite corrélation avec si on parlait pour célébrer justement quand tu parlais de ton amie conseillère familiale et conjugale Christina pose la question de comment révéler ses talents avec humilité et j'ai envie de compléter la question avec comment révéler ses talents aussi sans fausse humilité parce que peut-être que moi j'ai l'impression parfois la difficulté des femmes c'est au contraire de comment dire de se reconnaître enfin de reconnaître ses talents et d'oser le faire j'ai l'impression que voilà il y a un peu les deux pendant deux questions en une ok alors je vais je vais répondre par un texte je suis n'amoureuse des mots un texte que je lis à chaque session Isha aux femmes que j'aime beaucoup c'est un texte de Marianne Williamson qui est une auteure américaine et c'est un texte qu'on a souvent attribué à Nelson Mandela mais c'est faux c'est parce qu'en fait dans le film Invictus on lui fait dire au moment de mais en fait il n'a jamais dit ce texte c'est un texte qui a été écrit par une femme et ce texte il dit ça il dit notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au delà de toute limite et nous nous posons la question mais qui suis-je moi pour être brillante talentueuse radieuse merveilleuse en fait qui êtes-vous pour ne pas l'être vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde l'illusion n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres vous êtes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en vous elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus elle est en chacun de vous et en vous libérant de votre propre peur votre présence libère automatiquement celle des autres je pense que on a un grand défaut c'est qu'on a cru que si moi je rayonne et je brille je vais empêcher si Claire se met à rayonner elle va empêcher Delphine de rayonner bah non parce que Claire elle est dans elle est dans Claire elle est dans son rôle là ce soir de transmettre d'utiliser les mots pour faire toucher à une expérience peut-être de l'être et Delphine elle est dans son rôle là de médiation de créer du lien de faire des ponts qu'elle réalise à merveille et parce que Delphine elle est pleinement à sa place dans ce rôle là bah elle rayonne et moi je suis pleinement à ma place dans ce rôle de transmission et du coup je vais en rayonner ça rayonne je m'avance peut-être peut-être que ça rayonne pas on est d'accord je veux dire c'est qu'en fait on n'est pas des êtres interchangeables et en fait plus je vais être au bon endroit plus déjà je vais autoriser les autres aussi à prendre leur place et je pense qu'en tant que femme c'est un vrai sujet d'oser d'oser parce que quand on ose on autorise les autres à oser moi je vois combien de mes de mes collaboratrices me remercie parce que je les ai poussées je leur ai dit bah écoute tiens Priscille là je peux pas assurer cette formation est-ce que tu peux le faire pour moi ah mais non mais j'ose pas mais machin et en fait quand elles le font elles sont super heureuses et parce qu'elles ont eu l'audace elles se sont lancées et elles ont ressenti de la joie et récemment Claire Roussin et Anoncia de Le Ménager qui sont les nouvelles responsables de la pédagogie de femmes sont allées assurer une formation à Paris que je devais donner et que je pouvais pas donner et en fait c'était la première fois qu'elles faisaient cette formation sur une journée et elles m'ont amusée parce qu'elles m'ont répondu en me disant ah mais Claire les femmes nous ont dit qu'on était lumineuses rayonnantes et je lui ai dit bah c'est génial c'est que vous étiez à votre place c'est super et donc ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui suis à ma place quand je fais ça c'est qu'en fait et ça veut bien dire que la lumière elle vient pas de moi elle vient du fait qu'on est au bon endroit pour laisser passer la lumière voilà j'ai une amie qui a eu cette très belle image qui m'avait dit bah Claire c'est comme si t'étais un vitrail et ton vitrail il a besoin d'être debout donc ça la fausse humilité c'est je suis courbée je suis avachie donc en fait je peux pas laisser passer la lumière parce que je suis pas positionnée et mon vitrail il a besoin d'être nettoyé donc s'il est encrassé en permanence si je laisse tout le monde cracher dessus voilà mettre du noir mettre un voile la lumière peut pas passer et donc notre rôle c'est vraiment d'être au bon endroit et moi mon vitrail il fait passer cette lumière là de la lumière divine celui de Delphine il fait passer ce rayon là qui vient à un autre endroit donc on a chacune nos rayons donc c'est top mais vraiment d'embrasser le rayon qui nous est propre et je pense que quand on n'ose pas y aller ce n'est pas de l'humilité c'est de l'ego tu sais je me regarde ah mais excuse moi Christiane Saint-Gerre j'adore elle a eu cette phrase à une personne qui était je suis désolée il y a beaucoup de questions en même temps je n'arrive pas à toi je vais prendre le temps il y avait une personne qui devait assurer des séminaires qu'elle assurait normalement et cette personne lui a dit ah mais non mais je n'oserais pas je ne serais jamais à ton niveau et tout et elle lui a répondu cette phrase elle a dit mais tu te prends pour qui pour ne pas y aller j'ai trouvé ça assez génial c'était un peu de dire mais est-ce que c'est toi qui décides et moi j'aime bien dire que quand on a une mission quand on a un appel quand on a un don on ne se l'est pas auto-créé on le reçoit d'un autre alors moi je pense qu'on le reçoit du Seigneur c'est mon regard et donc à partir du moment où je le reçois d'un autre c'est lui qui me donne cette légitimité je n'ai pas à me regarder à me poser la question et il va me donner les moyens aussi de l'accomplir donc c'est quand je n'ose pas c'est quelque part une sorte de non que je dis à la mission alors ça ne veut pas dire que pour beaucoup de nous il n'y a pas un travail parce que parfois nos histoires sont accidentées sont blessées et donc il y a cette incapacité à entendre cet appel parce qu'on ne s'aime pas et donc d'ailleurs il y a une des femmes qui me posait la question de savoir quelle était la formation que je donnais sur la mission je ne la fais plus aujourd'hui de cette façon-là ça s'appelait le cycle Leïra mais j'ai créé une neuvaine qui s'appelle se mettre à l'écoute du projet de Dieu pour moi que vous pouvez retrouver sur Rosanna ce que je vais faire c'est que tous les liens dont je vous parle je les enverrai à Delphine et elle fera un mail exactement ça sera beaucoup plus facile et ce cycle Leïra on a notamment arrêté de le faire parce que beaucoup trop de femmes venaient en pensant que le sujet c'était la mission et en fait moi j'ai considéré que la première étape c'était d'abord de vivre la session Isha parce que quand on n'a pas fait d'étape de réconciliation et d'acceptation inconditionnelle de qui on est on ne peut pas se lancer dans la mission tant que je ne m'aime pas tant que je pense du mal de moi tant que je suis morcelée que je suis dans voilà dans un conflit intérieur ça ne sert à rien je ne pourrais pas entendre cet appel de la mission donc il y a d'abord un travail d'amour de soi et de réconciliation à faire comme ça il y a plein de chemin pour ça mais moi j'en propose un mais d'autres en proposent je n'ai pas la réponse universelle mais je tiens à dire qu'il y a d'abord cette première étape de réconciliation voilà je vais juste il reste deux questions alors il y en a une qui est autour de apprendre alors la question c'est apprendre à comprendre son cycle c'est donc le premier pas vers l'écoute de ses désirs profonds question ah ouais alors oui il y a deux questions il y a celle de Marthe sur oui je vais y revenir après je vais faire les deux en même temps ah bah super Marthe aller voir une amie manger une glace est-ce que c'est un désir ou est-ce que c'est une envie moi j'aime dire que c'est une envie et qu'en même temps les envies il faut savoir les écouter parce que plus je vais être à l'écoute de mes envies plus je vais les comprendre et les interpréter plus ça va m'aider à me relier à mes désirs profonds parce que souvent nos envies correspondent à un besoin est-ce que c'est pas des petits cailloux sur le chemin vers ces désirs profonds voilà donc par exemple aller voir une amie ça peut être un besoin de connexion et de lien d'être en relation et manger une glace ça peut être un besoin d'un moment de plaisir ou de douceur et nos besoins ils sont justes alors si c'est je me mets à manger des glaces toutes les heures et ben en fait je vais prendre 15 kilos je vais être saturée de sucre je vais avoir mal au foie enfin voilà donc on voit bien que ces besoins ils sont à comprendre et à entendre moi je donne souvent l'exemple que quand j'ai créé au début ICHA il y a une période qui a été un peu compliquée où il fallait que voilà que je trouve j'ai une structure juridique enfin plein de questions un peu chiantes qui pour la créative que je suis étaient très astreignantes et à cette époque je ne pensais qu'à une chose c'était d'aller danser et à un moment je me suis dit mais je ne peux pas aller danser tous les soirs enfin c'est pas possible mais j'ai compris que mon envie d'aller danser elle me disait un besoin de mettre de la légèreté et que donc pour que mon quotidien soit juste il fallait qu'il y ait de la place pour la légèreté au moins dans la semaine et donc un moment de fou rire un moment de joie simple et donc ça prendre nos envies sont des indicateurs de besoins et quand nos besoins sont écoutés ça nous laisse de l'espace pour aller nous relier à nos désirs plus profonds donc ces exemples ne sont pas du tout mauvais aller voir une amie mais voilà ça se met dans le temps ça s'inscrit dans notre réalité quotidienne ça se programme d'une certaine façon et donc c'est pas je me laisse aller tout le temps au gré de mes envies c'est tiens j'entends ces envies je les accueille je les traduis et je mets en place ce qui est juste dans le présent après la question du cycle alors pour moi l'écoute du cycle c'est pas forcément le cycle qui permet de se relier à nos désirs les plus profonds c'est que le cycle c'est une première étape d'apprentissage d'écoute de nos corps et souvent notre corps c'est le premier indicateur de ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi au quotidien en fait notre corps nous donne toutes les informations voilà et le langage du corps il est très clair par exemple j'ai mal au dos j'en ai plein le dos qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi j'ai mal j'ai la migraine c'est je suis divisé intérieurement mon cerveau il est moitié de graine vous voyez donc je suis qu'est-ce qui me divise intérieurement notre corps il a un langage qui nous parle en permanence et je trouve qu'en tant que femme l'écoute de nos cycles c'est une première étape de compréhension du fonctionnement de notre corps de comprendre que j'ai un cycle qui m'est singulier c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas celui de la voisine et donc ça peut être vraiment un chemin un premier apprentissage d'écoute de soi et donc d'écoute intérieure voilà mais l'écoute intérieure elle est plus large elle est écoute de nos émotions elle est écoute de notre vie spirituelle mais la vie spirituelle elle est faite de tout ça elle est faite du corps elle est faite des événements de notre vie elle est faite de nos intuitions elle est faite de la parole de Dieu elle est faite de nos rencontres elle est faite de nos moments de contemplation de sensations donc vous voyez bien que la vie intérieure c'est très large et que l'écoute du corps est pour moi dans la vie intérieure en fait si on oublie cette dimension-là aujourd'hui si on voit tellement de communautés religieuses où il y a eu des abus c'est aussi parce que c'est des communautés où on est complètement enfin on est dans une spiritualité complètement éthérée complètement coupée du corps de la réalité concrète et moi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup par exemple la communauté des cisterciennes de Boulor c'est que comme elles ont une ferme de permaculture et qu'elles ont les deux mains dans la terre elles sont obligées d'être incarnées en plus d'avoir une vie spirituelle profonde et ça je pense que la dimension d'incarnation c'est quelque chose qu'on perd dans notre société contemporaine et qui crée cette désunion permanente on est paradoxalement dans le culte du corps parce qu'il faut avoir des corps parfaits mais on n'habite pas nos corps le culte du corps c'est un corps extérieur c'est je modèle mon corps à l'image des pubs mais c'est pas du tout j'écoute mon corps j'apprends à le vivre à écouter ses ressentis à savoir ce qui lui fait du bien à savoir ce qui lui fait du mal et donc on n'habite pas nos corps et nous dans les sessions ICHAR on fait tout un atelier sur habiter son corps alors qu'on vit en corporel mais c'est très intéressant et c'est très intéressant le langage du corps et moi je peux vous dire que mon corps il ne me ment jamais et que j'ai des symptômes réguliers de choses très différentes mais je sais repérer quoi très vite ah bah là j'ai trop tiré sur tel corps parce que mon corps me parle en fait voilà et mon cycle me parle aussi et à propos des cycles ça me permet de rebondir sur la question moi j'ai je précise que je ne suis pas médecin donc je m'excuse pour toutes les personnes qui pourraient être soignantes là je ne vais pas parler d'un point de vue d'expertise médicale mais j'avais des cycles extrêmement douloureux à l'adolescence et c'est quand j'ai fait un travail de réconciliation avec le fait d'être femme et avec le féminin que mes cycles n'ont plus été douloureux donc il y a vraiment une dimension psychosomatique aussi sur le cycle et je peux vous dire que quand il y a eu un mois où je ne me suis pas du tout écoutée où j'ai fait que m'occuper des autres où je ne me suis pas du tout pris soin de moi je vais avoir le moment de mes règles qui est très douloureux parce qu'en fait je n'ai pas été dans le féminin pendant le mois ce n'était que dans l'émission et pas dans la réceptivité et donc je vais le payer corporellement je vais douiller au moment des règles donc ça c'est intéressant alors que quand il y a eu de l'espace pour moi pendant le cycle je vais beaucoup moins douiller enfin je vais y avoir beaucoup moins mal donc notre corps et notre cycle voilà est aussi un bon indicateur je ne sais pas si ça répond à la question mais j'ai l'impression merci beaucoup Claire j'ai l'impression qu'on a on a répondu à toutes les questions c'était passionnant j'étais vraiment ravie de t'accueillir pour cette conférence ce soir alors on pourra envoyer en effet les liens je pense que c'est une bonne idée les liens les auteurs les titres des livres qui ont pu être évoqués parce que j'ai l'impression que beaucoup auront envie de creuser et d'aller plus loin en commençant évidemment par le lien vers Isha Formation et puis il y a aussi la conférence que l'on va donner avec Claire Houssin qui est membre de ton équipe donc le 12 octobre mère comment accompagner vos filles à devenir femme voilà moi j'étais vraiment ravie d'animer cette petite conférence qui me paraissait très importante on voit à travers des questions que c'est un sujet important et voilà j'espère pouvoir faire d'autres choses encore autour de ce thème là voilà merci Claire merci à toutes les participantes merci aussi beaucoup merci pour votre attention je suis frustrée de j'avais tellement de choses à débrouiller mais je vous envoie quelque chose d'assez dense parce que je vais envoyer à Delphine aussi les liens vers tous les podcasts que j'ai donnés donc pour celles qui ont envie de se remettre des choses à l'oreille et puis effectivement les neuvaines que j'ai pu écrire qui sont accessibles en ligne et puis il y a des livres et vous êtes la bienvenue en session et là ce que je vous ai déroulé en une heure en fait enfin quatre jours en session donc c'est voilà c'était un petit peu court mais c'était une joie et prenez soin de vous et voilà et soyez heureuses d'être des femmes c'est vraiment un cadeau et ma petite conclusion Delphine c'est que je te remercie c'est que j'ai aimé même notre échange à toutes les deux je ne voyais pas les autres femmes mais je sentais cette sororité et je pense que l'enjeu aujourd'hui de nos vies de femmes c'est d'être dans la sororité et d'être dans ce voilà dans ce lien entre femmes où comme on est heureuse d'être une femme on a envie de valoriser les autres femmes aussi et donc je vous tout à fait je vous encourage à plus vous allez ne plus être dans la compétition avec l'autre femme mais dans l'admiration la joie d'accueillir les autres femmes plus c'est le signe que vous êtes en train de trouver l'unité quoi et dans l'unité exactement voilà je partage à 100% merci beaucoup Claire je souhaite un bel été à toutes un été qui peut être l'occasion de retrouver et d'explorer votre féminité bonne soirée à toutes merci Claire au revoir au revoir et d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?